ça y est, alors comment est-ce qu'on tourne, on tourne ici, bonjour tout le monde et on va voir pour l'instant le commentaire apparaître ici alors on peut parler un petit peu, on est de jeunes personnes, il faut que tu fasses attention, tu vas un peu à la zone sombre bonjour, bonjour, hello, alors je me mets en place moi aussi hop, Facebook, bonjour, bonjour, vous êtes en direct avec Christelle et Manon qui est derrière le téléphone, ah Karine t'es déjà là, ah mais vous êtes déjà 7 ah je vais couper le son, est-ce qu'il faut qu'on mette un peu d'ombre tu crois, je vais peut-être fermer le volet on a un peu trop de soleil aujourd'hui merci Karine, bonne année, plein de bonheur à tout le monde ça va mieux là Manon ? salut 4 soleils, ouais c'est mieux alors notre premier lac de l'année on a déjà 18 personnes beaucoup tout le monde salut Véronique, 4 soleils, hello hello ouais, belle année, merci Marie-Christine t'as Karine qui te dit bonjour tu vois, on peut faire des gros plans, tout ça, comme ça alors tu peux te rapprocher, tu vois, mais je crois que tu peux faire ça aussi je crois, oui c'est ça, tu peux te servir du zoom c'est Manon qui est derrière la caméra aujourd'hui puisqu'en fait Marion est en vacances en vacances, installation de sa nouvelle maison et donc voilà, on fait ça toutes les deux tranquillou il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien on va vous montrer tout plein de choses aujourd'hui alors par contre je ne vois pas vos commentaires ah ça y est, salut Laurence, bonne année Karine a nous dit, c'est beau, c'est magnifique salut Josiane, salut tout le monde bonne année, bonne santé plein de belles choses à vous tous je refuse j'ai un appel en même temps de maman c'est pas super, c'est pas super c'est pas cette l'ombre en fait que tu fais peut-être qu'il faudrait les prendre dans l'autre sens je fais le tour de la table ouais, puis tu les prends dans l'autre sens tu vois, parce que ça fait de l'ombre ouais, 4 soleils qui dit bonne année à tout le monde et oui, bonne année, bonne santé je vous disais, tout plein de belles choses pour cette nouvelle année plein de jolies choses dans ma réalisation de vos projets plein de jolis modèles à broder en tout cas, on y travaille salut Vanessa Nénette Fénard coucou, bonne année Vanessa comment tu vas, j'espère que ça va mieux on est déjà une petite trentaine on n'avait pas mis de on n'avait pas mis de d'annonce de création de l'événement alors là, Manon est en train de de vous montrer le le chemin de table et oui, parce qu'on a bientôt notre prochain live salut Marie-Pierre bonne année, merci pour ton message Marie-Pierre hello Fabienne Fabienne qui carbure en ce moment sur les modèles d'un chat dans l'aiguille et on va passer peut-être à d'autres petits ben regarde, tu vas peut-être pouvoir montrer ma pomme comme ça je vais pouvoir dire bonjour un petit peu à tout le monde ça y est, coucou donc on a Manon derrière nous bonne année à vous toutes bonne année, bonne santé on a mis tout plein de petits messages on a reçu les vôtres aussi on vous a répondu du mieux qu'on pouvait parce que j'avoue que ça a été un peu la folie aussi ces vacances de Noël pour celles qui nous suivent sur Insta vous avez vu en ce moment ça remonte, ça remonte, ça remonte donc on est aussi super contentes et voilà donc aujourd'hui j'avais décidé on avait décidé de mettre ce petit live sur le thème des nouveautés de janvier de ce que vous allez retrouver sur janvier, février en tout cas les nouveaux modèles qu'est-ce qu'il a raiki ? on a raiki il ne sait pas trop s'il veut aller dehors ou rester dedans alors, ce n'est pas possible ça on l'entend, on l'entend ses petites pattes et donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc d'abord maintenant c'est la sortie du numéro 2 c'est ça ? et oui le numéro 5 c'est demain c'est pour demain mais pour celles qui ont la chance de nous rejoindre sur ce petit live je crois maintenant que tu vas les mettre en direct ouais ça y est en fait ils sont prévus pour demain mais pour les chanceuses qui sont sur le live vous pouvez déjà y avoir accès sur le site internet je les ai mis en ligne il y a quelques minutes alors c'est celui-ci regarde on va le montrer salut Anne-Marie nous aussi on est content de vous retrouver pour cette nouvelle année voilà donc c'est le broderie hivernale numéro 2 c'est la référence 152 que vous avez déjà en ligne pour les chanceuses parce que sinon c'est à partir de demain et donc juste pour vous les montrer Manon donc il s'agit de cet arbre là c'est ça hop c'est ça sur le chemin de table c'est celui-ci et celui qui est juste là qui est là et donc pour celles qui ont déjà brodé les angles on est un peu sur le même travail de remplissage j'ai vu que vous étiez nombreuses à vous régaler là sur les petits points d'araignée vous avez l'air de bien aimer salut les les nouvelles qui nous rejoignent et donc quand vont sortir les petits chalets et Karim je ne sais pas c'est Patricia qui sait il faut soudoyer Patricia c'est ça pour avoir une date c'est elle qui c'est elle qui les met qui les met qui décide de de les sortir à telle et telle date par contre je peux vous donner un petit top un petit secret peut-être parce que je crois que le numéro 3 j'ai vu qu'elles étaient en train de travailler dessus regardez regardez est-ce que tu n'aurais pas une exclusivité pour nous numéro 3 viens voir cette petite fête je fais le tour je suis on est dans les secrets de Patricia là les filles donc broderie hivernale numéro 3 avec les fils alors les fils sont à l'envers ça tourne un peu ouais c'est pas grave et quand je lève regardez ce que je vois wow broderie hivernale numéro 3 voici donc les petits chalets que vous nous demandez tant voilà trop top donc j'ai pas la date mais c'est pas pour tout de suite ce sera c'est le mois prochain c'est le mois prochain c'est le début du mois de février ce sera début février et voilà Karine t'as vu j'ai répondu à ta réponse salut Séverine salut Tati Cerise donc voilà ça c'était la première nouvelle donc on a dit la sortie aujourd'hui et le live pour le numéro 2 c'est le 17 janvier il me semble que c'est c'est un mercredi c'est un mercredi je pense 17 janvier voilà salut les nouvelles on est 51 là on a des nouvelles qui nous rejoignent bonjour bonne année à tout le monde bonjour Sylvie bonne année bonne santé bon tout 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 alors on y va sur les petites sorties les petites sorties du mois de février je crois c'est ça alors regarde on commence par quoi c'est toi qui décide et bien on va commencer par la planche fleurie la prochaine planche fleurie elle vous plaise tellement nos planches en easy cuistot alors c'est celle-ci la voici c'est toi Manon qui l'a brodé notre petit t-shirt là il est super sympa au niveau débutant donc ça ça va sortir en février regarde je vais peut-être le mettre sur moi aussi allez on l'a brodé encore sur un petit t-shirt comme d'hab il est trop beau celui-là voilà on s'est amusé à reprendre en fait les fleurs qui étaient sur le sac un chat dans l'aiguille on a un petit peu changé les couleurs on remanier le tout pour nous faire une belle proposition et puis surtout voilà on s'est dit qu'on allait vous permettre d'y avoir accès pour le broder sur des vêtements plutôt que pour le sac et toi là pendant les vacances Manette t'as décidé de débroder ma veste en jean et de les broder sur cette veste en jean c'est en cours il y a encore un peu de travail mais sur du kaki je pense que ça va être top ça va trop bien rendre moi j'adore j'avoue que ma veste en jean elle ne me quitte pas dès que je peux donc super idée donc là on est presque déjà prêt puisque la feuille d'hydrosoluble est prête les fils sont prêts et voilà ça nous fait une autre petite planche sympa en niveau débutant toujours c'est ça t'as pas de remplissage pas beaucoup en fait on va voilà on va retrouver des petites bouclettes on n'a pas fait de point de poste pour que ce soit plus simple de la roue festonée oh c'est un peu flou non du point d'araignée pardon Catherine on ne vend pas uniquement le support collant vous avez les fils avec voilà donc ce sont des kits elles sont jolies ces couleurs en plus bah oui ouais 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 voilà alors qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ça c'était pour et bien on va rester on a beaucoup d'easy custo puis alors vous allez être contente justement parce que je vais vous proposer des easy custo mais sans fil voilà donc vous l'avez vu passer mon alphabet regardez il est là wow on a fait un petit panneau tu vois sympa avec toutes les lettres de l'alphabet du point de tige du point de bouclette donc ça c'est un projet pareil qui va sortir en février et on a décidé Manon de le sortir au complet donc sur une planche d'easy custo complète donc vous aurez les 26 lettres de l'alphabet mais on a aussi décidé de les sortir une par une ça va être un petit projet tu vois voilà hop on a fait des petits essais sur des petits sacs donc ça se présentera comme ça je crois que ce sera quelque chose comme 5 ou 6 euros la lettre ce qui va vous permettre de customiser du linge de maison des ouvrages puis vraiment hyper accessible point de tige point de bouclette moi je me suis éclatée à les faire on les a brodé sur de la gaz de coton comme vous voyez là on rentrera les thés d'oreillers à ce moment là ouais on a on a plein de gentils commentaires salut Tinou j'ai bien eu ton message Tinou j'ai pas eu le temps d'y répondre je prendrai le temps un petit peu plus tard et donc les petites lettres individuelles vous voyez elles vont se présenter comme ceci dans un kit on vous met juste les informations point de tige point de bouclette en petit ce sera très simple et ce sera sans fil voilà pour celles qui nous demandent des kits sans fil dans la continuité d'Easy Custo Manon je te laisse aller vers ces jolis tés d'oreillers donc là Manon c'est toi aussi qui l'a brodé celle-ci c'est une je vais la prendre après sur moi vous allez vous rendre compte du projet donc point de tige point de plume tige point de bouclette point de nœud des points très très accessibles ça va être vendu sur une planche à quatre donc le double des planches d'Easy Custo d'habitude sans les fils encore une fois hein Manon c'est ça c'est sympa de les sortir en individuel bah ouais Karine comme ça ça permet de faire des petits pochons des petites signatures on s'était même dit on aurait je l'ai pas proposé mais en fait sur cette planche là Manon on a en plus quatre fleurs on les a pas brodées mais vous pourrez les broder et vous voyez vous mettez deux petites initiales pour personnaliser votre ouvrage et ça va être trop joli donc là c'est brodé avec du blanc et sur la thé d'oreiller qui est ici tout est brodé avec de l'écru salut Josiane Marie-Christine qui nous dit que c'est très beau ouais c'est magnifique c'est joli alors juste pour vous vous rendre compte là on est sur des thés d'oreiller qui font 65 sur 45 55 donc c'est des grosses thés d'oreiller à vous après si vous voulez les diminuer de faire des petits ourlets mais en déco sur un lit c'est super beau bah ça encore une fois ce sont deux angles comme ceci mais rien ne vous empêche de les prendre et de les broder sur une veste un t-shirt sur ce que vous voulez sur des manches de chemise des cols de jolies robes c'est une bonne idée et comme vous avez pas les fils vous pouvez faire sur les couleurs que vous souhaitez et on nous dit que vous avez toujours trop de fils alors bah voilà la deuxième proposition en easy custo alors moi je l'adore celle-ci c'est une autre planche qu'on vous avait montré là on est sur des grosses thés d'oreiller aussi on est je crois que c'est du 65 attendez 20, 40 c'est ça là je suis sur du carré mais encore une fois vous faites ce que vous voulez regardez des petits des petits points de plumes petits du point de chaînette on a mis un petit peu de points de bourdon ici vous vouliez de la difficulté mais rien ne vous empêche de mettre autre chose toujours salut ah c'est Daniel Michel vous avez vu je m'en souviens Daniel bonjour et bonne heureuse année à vous aussi tout le monde nous dit que c'est très très beau que ça change on est sur quelque chose de plus traditionnel tu vois manette ici c'est du point de rosette oui je regardais justement c'est magnifique ce point avec des petits points des petits points lancés ici du remplissage et alors évidemment au niveau 2 mais si vous avez envie de mettre un autre point à l'intérieur et de ne pas faire de remplissage vous pourrez vous pourrez évidemment le faire salut Nicole merci bonne année à vous aussi on est 53 aujourd'hui ah de la breakfast de nez comme elles sont jolies tu vois c'est sympa ces petits lives parce que on peut faire des gros plans regarde le point de poste celui là il est assez original travaillant en point de poste en bouclette ouais c'est ça salut Françoise bonne année à vous aussi ah Nicole ça vous plaît c'est broderie blanche c'est chouette donc là pareil ce sera une planche en format A4 on n'a pas les tarifs encore tout à fait il n'y aura pas les fils non il faut que je travaille un peu et que je calcule tout ça voilà mais en tout cas ce sera certainement l'équivalent du prix de 2 Easy Custo en planche A5 mais moins cher puisqu'on n'a pas mis les fils c'est ça c'est ça donc voilà du Easy Custo pas mal et il y a 2 projets qui me tiennent à coeur ce sont nos petites trousses bicolores alors je vais vous les montrer alors celle-là moi je suis fan ouais Manon elle préfère la première donc l'idée on va regarde voilà c'est un petit pochon je vous le montre comme ça un petit pochon on tire sur les ficelles et chlouc voilà on a dans le kit la gamme de montage pour la couture qui reste hyper accessible vous n'aurez pas le tissu de doublure dedans mais vous aurez tout pour le faire le tissu de doublure encore une fois vous savez maintenant vous pouvez utiliser le tissu de votre choix et là et bien je me suis régalée donc des nouveaux points je vous les avais déjà montré l'autre fois avec du point d'œillet qui ressemble quand même à la roue festonnée et du relief ah on a encore des nouvelles qui viennent nous rejoindre on retrouve le point de rosette ouais tu vois là c'est du point de bourdon alors attends un peu je m'y retrouve ça ce sont des points de broderie blanche on travaille des points en relief on va peut-être essayer en prenant de profil en gros plan tu vois si je fais pour voir le relief tu vois comme ça on le voit vous voyez comme c'est beau c'est beau ouais je me suis éclatée j'adore ce point moi je veux l'apprendre toi tu aimes cette couleur c'est ça j'aime beaucoup ces couleurs c'est très très frais et avec le bille et le blanc le mélange des deux couleurs de tissu ça fait ressortir différemment c'est super sympa alors puisque je suis incapable de faire un seul modèle quand j'aime du coup on a décidé ou plutôt j'ai décidé toute seule parce qu'on me freine bien souvent de vous faire cette proposition beaucoup plus douce et moi je l'aime beaucoup ce ne sont pas les mêmes motifs les motifs sont différents les couleurs sont différentes seule la couture est identique donc là on est en train donc toujours un peu de broderie blanche je passe sur l'oeillet là regarde les oeillets ils sont juste énormes tu vois un petit peu de point de bourdon voilà donc vous voyez on est un peu sur du niveau 2 là mais voilà vous me demandez des choses un peu plus délicates donc puis moi aussi j'ai vraiment envie salut Sylvie du Québec j'espère que tu vas bien voilà celui-ci si vous voulez le voir en enfin il y a largement de quoi mettre un ouvrage un cercle des produits de beauté et l'arrière n'est pas brodée par contre vous aurez largement de quoi largement de quoi faire vous occuper pour faire ce pochon alors voilà est-ce que vous avez des questions en attendant parce que hop je me remets je vous ai perdu ah voilà le problème c'est que j'ai pas encore fini ce que j'ai acheté bah ouais c'est vrai ouais je sais mais c'est pas grave il faut des nouveautés tout le monde m'en demande alors moi je vous en propose puis vous êtes pour le plaisir des yeux aussi et puis ça reste sur le site ça c'est pas prêt de partir non par contre on a une bonne nouvelle parce que il y a plein de choses qui vont plus être sur le site à partir de la semaine prochaine c'est pour les soldes maintenant on va faire des gros gros soldes sur des références qu'on arrête définitivement et ça ce sera à partir du 10 je crois c'est ça le 10 janvier les soldes commencent on a une soixante minuit une ouais c'est ça on a une soixantaine de références qu'on arrête et qu'on ne refera plus donc il faudra bien jeter un petit coup d'oeil on avait ces deux modèles ça c'est toute la collection de février qui va sortir à quand une salomée alsacienne j'y travaille Sylvie nous dit qu'elle a une quinzaine de kits en attente mais que c'est beau il faut déjà être habitué à la couture un petit peu Fabienne donc là c'est un thème que je vous ai montré la dernière fois la petite bobine de fil je l'adore ouais elle est jolie aussi et puis la petite machine à coudre j'ai pas fini de la monter parce que Marion doit la prendre en photo pour la présenter sur un autre support ouh la jolie fleur en point de poste ouais c'est joli on s'éclate très jolie nous dit Karine salut les nouvelles qui nous rejoignent voilà et là je vais vous énerver un petit peu et ce seront les derniers modèles que je vais vous montrer parce que qui dit nouvelle année dit nouveau S.A.L donc on se retrouve tous les mois une fois par mois pour ce joli projet mais je vous prépare deux autres S.A.L donc j'ai pas fixé les dates encore peut-être le mois de mai ou le mois de juin mais le voilà Manon donc regardez je suis en train de j'ai décidé de broder un vélo sur chaque saison donc salut Mélina bonne année à toi ça c'est l'été c'est l'été Manette en fait j'avais mis des couleurs très très colorées et puis en fait j'ai pas eu envie donc j'ai tout défait et c'est sur le thème des marguerites elles sont trop belles ces petites marguerites en point de poste alors tu vois j'ai un petit souci là je défais je refais parce que je peux pas enlever mon impression ici de ces feuilles donc il faut que je trouve une astuce j'ai brodé mes petites abeilles et là c'est tout nouveau regarde hier j'ai brodé mes oiseaux en point de remplissage vous voyez ah 61 personnes on a du monde qui nous rejoint donc là tu vois chaînette noeuds chaînette ici aussi il faut que je finisse le dessous là c'est tout beurk parce qu'en fait ça me plaît pas hop un défait un coup un coup un coup j'avais fait mes marguerites mais le dessin me convient pas donc je vais tout défaire et donc ça ça va être un SL qu'on va vous proposer en kit sur 5 ou 6 étapes et j'ai un nouveau point j'ai vu un point juste magnifique qui donne beaucoup de relief donc ce sera l'occasion de vous enseigner ce point là puis il y a de la broderie il y a du point de bourdon tu l'as montré celle-ci je ne l'ai pas vue regarde donc point de bourdon sur cette marguerite donc on va travailler ensemble sur le SL le point de bourdon aussi et sur ces petites abeilles alors le corps ce ne serait pas du point de bourdon bah si aussi on a beaucoup de relief et là tu vois pour faire le 4 j'ai défait refait défait et finalement j'ai décidé d'utiliser 4 fils 4 fils j'ai fait un point de chaînette avec 4 fils Sylvie nous dit la libellule oui je suis en train de la broder là-haut tu vois regarde elle est là trop belle et voyez comment je travaille je commence à poser des petits des couleurs les unes derrière les autres les abeilles si les cébrides nous dit ouais voilà donc là je suis en train d'avancer sur ce projet qui sera dispo pour le prochain SL il va falloir qu'on voit les dates avec avec Marion et du coup j'avais commencé le prochain SL du mois de septembre il est là mais du coup je viens de le mettre un petit peu en stand-by parce qu'il faut que je finisse le vélo avant donc c'est ah non elle est à l'ouvert ouais c'est ce que j'allais dire ça c'est notre couronne d'été avec mes tons grillés un peu que j'aime avec nos olives un peu rouges bordeaux un peu marron vert olives voilà donc ça ce sera pour septembre les petits épis de blé ouais brodés sur le salon du CSF ouais c'est toi Manon qui les a brodés au CSF salut Sylvie bonne année Sylvie qui nous rejoint voilà mais ça vous donne ça va vous donner envie surtout de d'avancer vos projets parce que si vous voulez être à jour ou à peu près à jour pour les prochains SAL il va falloir s'y mettre ou pas finalement c'est pas très important bah non chacun fait à son rythme l'idée c'est de se faire plaisir donc vous avez vu beaucoup beaucoup de choses en février beaucoup d'Easy Custo donc parce qu'on sait maintenant que vous aimez ça que vous aimez personnaliser votre linge cette fois-ci enfin vos accessoires cette fois-ci sans fil pour cela donc on espère que celles qui ont trop de fil seront contentes vous voyez on écoute toujours ce qu'on nous dit bon puis là on était sur du monochrome donc selon la couleur du linge que vous utilisez du tissu que vous utilisez c'est quand même plus simple de pas mettre de fil donc des Easy Custo les petits pochons et puis bah tu vois Manon on va pas tout vous montrer mais regardez alors ça ce que je viens de vous montrer c'est ici dans février mai à mars puis il y a avril et puis il y a mai et puis septembre octobre et même août derrière toi on est en train de prévoir toute l'année 2024 voilà et on avance plein de jolis modèles ouais c'est ça voilà voilà alors oh j'ai le soleil dans le visage est-ce que vous avez des questions bah non tout le monde dit bonne année c'est ça ouais et bah écoutez nous on va oh 67 c'est cool il y a du monde est-ce qu'on a des infos donc les soldes le 10 janvier c'est ce que j'ai noté les soldes le 10 janvier ah oui on a reçu les lunettes et les lampes on était en rupture on vient de recevoir 75 petites paires de lunettes loupe donc c'est le moment de les commander pour les cours on va patienter un petit peu peut-être pour le prochain live petit live Marion rentre la semaine prochaine donc ce sera le moment de discuter de tout plein de choses encore voilà nous on prépare les soldes on prépare la sortie de la broderie hivernale qui est déjà en ligne en fait c'est parti il n'y a plus qu'à les kits sont en train d'être sont déjà réalisés puis on est en train d'en faire d'autres et puis voilà Manette c'est tout ouais je crois qu'on a fait le tour bon bah écoutez on vous embrasse que de beaux projets hâte de broder bonjour Raiki il est juste derrière toi il est un peu collant Raiki il surveille t'es là mon bonhomme ? tu veux dire bonjour ? allez viens ouais salut Raiki ouais Raiki Raiki il se dit s'il y a un truc à manger voilà voilà bon allez Sabine elle nous dit bonne année je suis en retard vous avez l'air en forme bah ouais ah bah c'est des bonnes fêtes donc c'était cool allez bisous vous prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine et on compte sur vous pour les broderies hivernales numéro 2 qui sont déjà en ligne c'est parti on y va ciao ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz